À l'époque, on appelait Roubaix la ville aux mille cheminées, tellement il y avait d'usines dans la ville. Et puis avec la crise textile, elles ont fermé les unes après les autres. Et du coup, l'association avait vraiment envie de relancer un projet d'avenir à Roubaix. Fashion Green Hub est une association qui a pour but de promouvoir la mode durable, donc de faire une mode plus respectueuse de l'environnement et des personnes qui la fabriquent. Alors, ici ta procédure, elle te dit, donc ça tu l'as fait, thermocollé, le pied de colle tu l'as fait aussi. Fashion Green Hub est aussi un organisme de formation, des formations sur l'éco-conception, sur l'entrepreneuriat dans la mode durable, des formations de couture. Et ce sont des formations inclusives, c'est-à-dire qu'elles sont destinées à des personnes éloignées de l'emploi, plutôt spécialisées sur l'upcycling. Alors l'upcycling, c'est d'utiliser des articles textiles existants, des vêtements, du linge, de maison. Donc généralement, ce sont des articles invendus, ça peut être des articles neufs. Il y en a des milliers et des milliers de pièces qui dorment dans les entrepôts. Et c'est de récupérer cette matière première et en faire des nouveaux produits. Je leur ai fait modifier la base du corsage pour en faire un top débardeur. Et on a utilisé des tissus qui étaient destinés au rebut. Tu vois, c'est pour ça que c'est important de ne pas oublier de faire l'écran. Parce que quand on a des montages un peu complexes, ça nous permet de contrôler et de voir qu'on ne s'est pas trompé sur le patronage. Ce n'est pas une formation, c'est de la transmission de savoir-faire, c'est de la transmission de technique. C'est aussi, comme ce sont des personnes qui ont été coupées de l'emploi depuis longtemps, de la transmission sur le savoir-être en entreprise. J'avais dit qu'on le faisait à 0,5. T'es sûr que c'est le devant, parce que sinon ta manche va partir comme ça. Je te fais confiance. Depuis petit, j'aime bien tout ce qui est mode, création, confection. En fait, moi je voulais savoir comment on fait ici une emmanchure, comment ça se calcule. La conception, la fabrication jusqu'à la production et la vente. Je pense qu'il y a des décalages, parce qu'en plus, regardez, ça c'est juste parfait. Je conseillerais fortement cette formation. C'est une opportunité pour les gens qui veulent vraiment se former. Ce qui est bien, c'est qu'il y a différents types de personnes qu'on rencontre, qu'on ne serait pas amené à rencontrer dans la vie de tous les jours. Je trouve que ça c'est une richesse et même pour sa vie personnelle, ça nous grandit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada